Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Diablo 3, Reaper of Souls, donc l'histoire de Diablo 3, un petit zoom sur mon personnage, un petit zoom sur notre templier, enfin notre, oui notre templier il me semble, le croisé pardon, le croisé, le croisé, le croisé, il faut que j'y pense, bon c'est un paladin comme en gros, on va donc, on retourne sur la route d'Alcarnus, chers amis, pour ceux qui s'en suivent, et nous allons donc attaquer donc la ville d'Alcarnus qui est aux prises des forces du mal, enfin qui apparaît en tout cas aux forces du mal, aux forces de Magda, on va donc en libérer des prisonniers, hop, peut-être apparaître votre démon, non il n'en aura pas, bon bah tant mieux, on a 4 de prise de libéré, pardon, hop, je vais nous laisser ici, hop, je vais vous libérer, pas encore, est-ce que c'est des clowns ? non non, ils sont bien nombreux en fait, hop, c'est le foutoir par là, je manque de colère, je manque de colère, non, les voyons, mes plaies guérissent, hop, reprenons quelques, hop, quelques pièces, quelques objets, hop, libérons des gens, rentrons dans la cave, ça fait plaisir, lançons les archers, libérons toujours plus de gens, je n'arrive pas à croire que c'est enfin terminé, c'est la moindre des choses, je suis sauvé, n'ayez crainte, la cabale sera vaincue, ah, ça c'est glauque, ça c'est très très glauque, continuons, non, non, hop, ça se passe plutôt bien, les darmes, il n'y avait rien, j'espère tout retrouver un légendaire ou un objet de set, chers amis, dans cet épisode, comme d'habitude, avec un peu de chance, tout peut arriver, oh, merci, les réfugiés vous attendent à Caldéum, hop, et j'ai quelques petites chances de croire que ça peut arriver, vous verrez, juste à fait, une fois, donc comme vous l'avez entendu, je suis encore dans la zone où il y aura beaucoup de résonance, ma colère s'amuse, désolé, alors aujourd'hui, il va y avoir quelques épisodes, où ce sera comme ça, sur une quinzaine de jours, allons-y, soyons fous, prenons-le tout de suite, un peu de patience, on a libéré ce qu'il fallait, vous en voulez encore ? apparemment, hop, je ne suis pas allé dans la cave exprès, chers amis, on y va maintenant, que la lumière ait pitié de toi, Magda, car je n'en aurai aucune, ça n'a pas d'importance, pendant que tu me pourchassais, la garde impériale de Bélial a capturé Léa, ta chère petite magicienne, bientôt, son pouvoir sera à lui, bon, il faut taper Magda, alors du coup, je n'ai pas assez de colère pour ça, je faiblis, j'aimerais pouvoir faire ça, il n'est arrivé à une couille quand même, il faut l'admettre, et, pouf, c'est chaud, c'est fait, Karina, oh le bordel, ouhou, c'était pas beau tout ça, chers amis, c'était d'une violence, la barre de sang, oh putain, oh, tout va bien sinon, je dois rentrer, absolument bien, il n'y a aucun problème, elle ne m'a lâché aucun légendais, je n'ai pas de bol, en mourant, Magda, juré que Bélial allait régner sur le monde, je ne l'ai pas entendu, elle a pas le temps, ça ne se passera pas comme ça, parfait, 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 point de sauvegarde, tout ça, tout va bien, chers amis, on va quand même aller voir, notre cher artisan, oula, l'artisan, non, l'artisan, c'est dans, Monster Hunter, donc on va aller voir, le forgeron, ça sera mieux, est-ce qu'il est, voilà, il était là, l'ensemble d'Akan, que j'avais trouvé, ouais, avec deux, normalement je peux espérer atteindre le rang 3, et le rang 3 ne me donne strictement rien, ok, bon bon bon, allons voir, tirer elle, Magda est morte, elle a affirmé que la garde impériale était au service de Bélial, et s'était emparée de Léa, alors ils doivent retenir l'empereur contre sa volonté, tout à fait, je frémis à l'idée de ce que Bélial pourrait faire de Léa, et de ses pouvoirs, notre seule chance de sauver Léa, est d'arracher l'empereur au contrôle de la garde impériale, Achéra, la louve de fer peut nous conduire jusqu'à l'empereur, je vais à lui lui parler, Allons-y, la louve de fer, cette blague, tu as vu cette armure, pas étonnant que les membres de cette secte d'Alcarnus, se soient fait massacrer si facilement, oui n'est-ce pas, ça semble impossible que quelqu'un puisse survivre là-bas, sans même parler d'abattre ces monstres, je sais, mais lui, il l'a fait, eh ouais, admirer mon bouclier, tout ça, c'est juste ce que je peux faire comme ça de temps en temps, bon, Capitaine Ravane, les conditions dans lesquelles vivent ces gens sont indignes, il faut faire quelque chose pour les aider, Capitaine Ravane, bonjour, Achera, l'Empereur et mon ami courent un grand danger, je dois entrer dans le palais, j'ai eu vent de ce que vous avez fait à l'avant-poste de Kassim et à Alcarnus, vous avez toute ma gratitude, et vous aurez mon aide, merci, Capitaine Ravane, cet homme détient des informations vitales sur le massacre des marches, nous devons voir l'Empereur immédiatement, comme vous voulez, mais je ne suis pas sûr qu'il soit très sensible à vos requêtes, laissez-les passer, de démons ravagent le désert, nos villages sont en vagues, il y en a qui gueulent derrière un petit peu quand même, Achera, c'était quoi qui était marqué ? What ? Mes gardes disent que vous êtes responsable du massacre d'innocents villageois à Alcarnus. Mais vous savez bien que ce n'est pas vrai, non ? Si vous êtes innocent, pourquoi avez-vous introduit une espionne dans mes égouts ? Qu'on l'amène ! What ? Enfin moi je sais ce qui se passe, mais je... Laissez-moi ! J'ai la violence en horreur. Garde, je vous laisse le soin de régler ce problème. Oh le salaud ! Oh le salaud ! Ah ça explique bien des choses. Bon. J'essaie de me battre pas contre ça normalement. C'est à peine qu'ils me font mal. Non. Non, j'ai dit... J'ai dit non ! Sale bête. Je savais que vous viendriez me sauver. C'est pas normal. Allons-y. Sauvez-vous ! Je couvrirai votre fuite. Merci. Maintenant il faut aller dans les égouts. Je vous expliquerai quand on y sera. Il a vu, il s'était pas là. Il s'était pas là. Je vais ouvrir le coffre pour filmer votre boulot. Putain, que du bleu. Mais quoi, en T2 on trouve encore du bleu dans un coffre. Oui, je rage. Et alors ? Pas pour rien que mon clan s'appelle Loot to Win. Mais ils viennent disparaître. Pas encore. Bon. C'est pas comme s'il y avait dangereux de toute façon. Boum ! Boum ! Boum ! C'est ce qu'il vous dit à ta mère hier soir. Alors ? Encore des ennemis. Enfin, je crois. Je les vois même plus moi, ça y est. Ils ont disparu, chers amis. Je ne les vois plus. Pour eux, j'ai le temps de les voir. Un peu de patience. Mes archers n'ont pas le temps de les voir. Non. Non. Par ici ! Non. Non. Ma colère, ça me nuise. Bait. Boum ! J'ai dit non. Allez, dans les égouts. Parce que dans tous les jeux vidéo, il faut bien aller dans les égouts à un moment ou à un autre. Point de sauvegarde, tout ça, tout ça, tout ça, d'accord. J'ai retrouvé ma mère. Elle est vivante, mais la garde impériale la retient prisonnière quelque part par ici. Allons la chercher. D'accord, bon ben, pourquoi pas. C'est parti. Magda disait la vérité. Ma mère est vivante. C'est pas bon. Quelque part au fond de moi, je le savais. Je l'ai toujours su. J'espère que c'est une bonne nouvelle. Sachez juste que votre mère n'est peut-être pas telle que vous l'imaginez. Ah, c'est cool. Ce n'est pas prêt. Envoyer les archers faire leur boulot. Hop. Voilà. Merci les gars. Vous êtes bien aimables. Des squelettes. Mais bien sûr. C'est tellement classique. Continuons. Hop. Hop. Il n'a pas eu le temps. Oh, putain. C'est tellement beau. Bon, allez, bouffe. Et toujours pas, chers amis, toujours pas de légendaire. Hop. Oh, il a survécu. Genre. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne me rappelle pas de cet événement. Parce qu'il est hanté. Bah oui. Vraiment. Ça ne vous dérange pas de l'ouvrir, n'est-ce pas ? Non. Qui ose troubler mon repos ? Vous me rejoindrez dans la mort et le tourment ! Dit-il. Par contre, s'il a tué les deux bonhommes... Il a tué les deux bonhommes. Non, ils ne sont même plus là, de toute façon. Je ne sais pas s'ils sont morts. Je pense que oui. Bon. Vous seuls pouvez terrasser ce monstre. Oh, les pauvres. Ils n'ont rien compris quoi. Pas encore. Hop. Envoyons les archers, ils vont faire le boulot mieux que moi. Quoique. Hop. Encore un coq. Vu qu'on va y trouver du bleu, de toute façon, ça ne se passe rien de l'ouvrir. Mais bon. Qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais ? Mais bien-aimés serviteurs, maintenez la sorcière en vie jusqu'à ce qu'elle ait parlé. La douleur lui délira la langue, mais seulement jusqu'à un certain point. Rappelez-vous ce qui est arrivé avec l'assistant du Vizir. L'expérience était agréable. Adria devrait être là. Oh, comment il a été coupé. Oh, la gueule, c'était violent. On m'a appuie de misère. Comment il a été coupé. Oh, la gueule. Dis-nous ce que tu sais sur la pierre, Dame Noire. Nous savons que les Zoradrim en ont utilisé trois pour capturer les démons primordiaux. À quoi sert celle-là ? Ton maître Bélial a de bonnes raisons d'en avoir peur. Laissez-la tranquille. J'aime quand on parle comme ça. C'est clair que ça va être plus compliqué qu'un simple petit ordre. Encore que du jaune. Permettez que je me mette là. Oui, tout à fait. Ne restons pas là. What ? Ah bah, pourquoi pas. Point de sauvegarde. Bon. Tout le monde est arrivé. Il paraît que vous arrivez de Tristram. Ma famille venait de là-bas. La ville n'a pas eu une histoire marrante. Je ne peux pas rappeler. Je suis désolé, chers amis. Je vais m'en rappeler de celle-là. Réparer notre armure. Qu'est-ce que tu as ? Dessin. Oui, d'accord. Les différents anneaux. Les différents anneaux des flammes infernales. Anneaux des flammes infernales aussi. Oui, c'est le même. Ça va être le niveau 60 et le niveau 70. Si je ne me trompe pas. Oui, ça va être ça. D'accord. Bon. Pas grand-chose d'utile de toute façon. On va aller ranger une autre bordel. Hop. Parfait. Et on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom pour simplement participer à une session de tournage. Je vous invite si vous souhaitez à rejoindre aussi le clan. Hop. Le clan Loot2in. Qui est le clan de mon vieux clan de Battle.net sur Diablo 3. Et quant à moi, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada